Bonjour, je vous propose du poulet au rhum et au brocoli. Alors pour 4 à 6 personnes, il vous faut 4 blancs de poulet. J'ai déjà découpé 3 blancs de poulet. On va couper le quatrième en petits cubes. Avec ce poulet, vous mettrez l'équivalent d'un gros morceau de gingembre qu'il faudra hacher sans se couper les doigts. Vous pouvez lâcher pâtes au menu. Si vous n'aimez pas beaucoup le gingembre, vous pouvez mettre uniquement la moitié de cette recette, de cette dose de gingembre plutôt. Voilà, on met ça dans le poulet. Il faudra le faire mariner un petit peu avant de le cuire. Voilà. Ensuite, vous mettrez l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe de farine. Voilà, ça suffira. De la sauce de soja ou encore mieux si vous avez de la sauce huître qu'on trouve dans les épiceries chinoises. Mais là, je mets de la sauce de soja. Dans l'équivalent peut-être de 2-3 cuillères à soupe. Voilà. Ensuite, on met une cuillère à soupe de rhum brun. On peut même mettre un petit peu plus. Voilà, une et demie. Un gros oignon que vous coupez comme ça, en fine lamelle. Et ensuite, il faudra laisser mariner pendant 1 à 2 heures minimum, avant de faire revenir à la poêle. J'avais déjà coupé la moitié de l'oignon tout à l'heure. Voilà, vous remuez tout ça. Il n'est pas utile de mettre du sel parce que la sauce de soja est déjà très salée. Ni de poivre parce que le gingembre suffira à épicer. Voilà. Donc, vous laissez la préparation pendant 1 heure ou 2 dans le réfrigérateur. A tout à l'heure. Nous revoilà donc avec notre poulet au gingembre, au brocoli et au rhum. Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'ai coupé le poulet avec tous les petits ingrédients que j'ai fait revenir. Pour décorer, j'ai mis un petit peu de coriandre hachée. C'est joli et ça a bon goût. Alors, ensuite, en accompagnement, j'ai fait revenir des petits bouquets de brocoli. Vous prenez un brocoli, vous enlevez les petits bouquets du gros chou. Vous les faites revenir dans la même poêle que le poulet pour que le brocoli ait un bon goût. Et voilà, c'est terminé. Donc, vous pouvez manger séparément ou mélanger le poulet au brocoli seul ou avec un petit peu de riz blanc. Bon appétit !